Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies ? Ici, on a quelque chose en gestation. Vous réfléchissez peut-être à une relation, peut-être à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a fait une proposition. Vous réfléchissez, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas ? Vous réfléchissez peut-être de nouveau à vous ouvrir à l'amour, à ouvrir votre cœur. Donc ici, on est en pleine réflexion. La gestation, si on est en train de mûrir quelque chose, on est en train de réfléchir. Donc, si on était sur du général, là, vous seriez en train de réfléchir à mettre en place un projet. Donc là, c'est peut-être aussi pareil au niveau sentimental. Ici, vous êtes en train de réfléchir à mettre en place un projet. Peut-être d'officialiser la relation si vous êtes en couple. Peut-être ici, de vouloir vivre ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble. Donc ici, on est en train de réfléchir à des projets. On est en train de mûrir une idée, une envie, le fait de s'ouvrir de nouveau à l'amour, le fait de vouloir rencontrer de nouvelles personnes également. Donc ici, on réfléchit. On réfléchit à ce que l'on veut. On réfléchit à ce qu'on est prêt aussi à aller dans ces énergies-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de flammes humaines. Donc ici, on réfléchit parce qu'on a rencontré quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui va rentrer dans l'entreprise et qui va vous faire réfléchir. Il y a une personne qui va rentrer dans l'entreprise et quand on vous la présente, que vous la rencontriez au supermarché du coin, quand vous la rencontriez via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, il y a une personne qui va rentrer dans l'entreprise. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. Ou flammes jumelles ou âme sœur. En tout cas, c'est une relation karmique. De toute façon, toutes les relations sont karmiques. Ne l'oubliez pas. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des expériences amoureuses par le passé. Donc oui, il y a quelqu'un ici qui vous est destiné, qui arrive. Donc ici, on va réfléchir. On va réfléchir. Bon, cette personne, ok, je sens qu'il y a un lien supérieur. C'est comme si, ça fait cinq minutes que je la connais, mais j'ai l'impression de l'avoir connue depuis toute une vie. Donc ici, on réfléchit. Qu'est-ce que je fais ? Je me lance, je ne me lance pas. Je fais confiance, je ne fais pas confiance. Donc, on réfléchit. Attention, amis béliers, ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas que toutes les personnes qui rentrent dans notre vie sont toujours là pour nous enseigner quelque chose. Donc, si cette personne rentre dans votre vie, quel que soit le biais par lequel elle rentre dans votre vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose à vivre avec cette personne. Alors, ça durera ou ça ne durera pas. Ça durera le temps que ça devra durer, le temps que vous travaillez ce que vous avez à travailler. En tout cas, ça peut durer un jour, ça peut durer six mois, ça peut durer toute une vie. Mais en tout cas, oui, il y a une personne qui vient rentrer dans votre vie. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien très, très fort. Ici, on vous parle de perturbation. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vous sentir perturbé. Alors, vous êtes perturbé peut-être parce qu'en ce moment, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à l'amour ? Ou peut-être qu'ici, justement, vous étiez tranquille dans votre vie de célibataire. Vous meniez votre barque comme vous l'entendez. Puis d'un coup, patatras, il y a quelqu'un qui arrive. Eh bien, ça vous perturbe. On vous dit bientôt. Vous allez être bientôt perturbé. Pour d'autres, ici, ça peut parler de séparation, bien sûr. Ou de break. Ou peut-être de personnes qui ne vous donnent plus le signe de vie. Donc, ça vous perturbe. Vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi cette personne ne me donne plus le signe de vie ? Ici, oui, on est en break. C'est perturbant, forcément. Mais ça va me permettre de faire le point sur mes sentiments, sur ce que je veux vraiment créer avec cette personne, également. Donc, attendez, je coupe deux secondes. Donc, il y a des choses, peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie. Peut-être qu'ici, oui, forcément, quand on se sépare, on se sent perturbé. Oui, ça remet en question toute notre vie. Donc, ici, oui, il y a des perturbations. Moi, j'ai plutôt l'impression, ici, que ça va parler plutôt aux célibataires, aux personnes qui se disent, ouf, moi, l'amour, les rencontres, j'ai donné, j'y crois plus. Je passe mon tour. Ben, je pense qu'ici, la vie va vous faire un pied de nez. Et la vie va vous dire, non, non, tu ne passes pas ton tour, regarde ce qui arrive. Donc, ça va vous perturber, parce que vous pensiez être à l'abri de rencontres, peut-être à l'abri de ce genre de sentiments. Et la vie va vous dire, non, non, tu n'es pas à l'abri, regarde. Donc, vous allez être perturbé, vous allez dire, non, mais je ne vais pas encore être attiré par quelqu'un. Je peux encore me sentir comme un adolescent, une adolescente face à une personne. Donc, oui, ça peut vous perturber également. Et comment ça peut vous parler ? En tout cas, vous allez être perturbé, parce qu'il va y avoir une invitation. Vous allez être invité. Il y a une invitation, une déclaration. Une invitation, une déclaration. Je pense, alors, les deux, parce que si, il y a marqué déclaration, mais pour moi, il y a les deux. Je pense qu'ici, il va y avoir une invitation. Il y a une personne qui va vous inviter, qui va vous dire, oh, ça te dirait qu'on sort ensemble, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Et pendant la soirée, cette personne va se déclarer. Il va dire, écoute, ça fait quelques temps déjà que tu m'intéresses, que je t'ai remarqué, que je t'ai vu. Enfin, voilà, ça fait peut-être, si c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage amical, c'est pas forcément votre BFF, mais c'est quelqu'un qui est dans votre entourage amical ou professionnel aussi. C'est quelqu'un qui va dire, écoute, bah, tu me plais et ça fait quelques temps que plus je te regarde, plus je me sens attirée vers toi. Donc, ici, il peut y avoir ce genre de déclaration. Donc, pour moi, il va y avoir une invitation à sortir d'une déclaration. Une déclaration qui va vous perturber, qui va vous dire, oh, je ne l'avais pas vu venir, celle-là, ou peut-être que vous l'espériez aussi. Et de voir que ça se révèlerait, que ça se matérialise et que ça se concrétise, bah, oui, ça va vous perturber. Vous allez dire, ouais, quand même, je ne pensais pas que ça le ferait, en tout cas, ou qu'il ou elle, on était au même stade de sentiment que moi. Donc, vous voyez, comme c'est posé pour vous, en tout cas ici, vu les cartes, c'est une jolie perturbation, hein, c'est pas une perturbation de noirceur, non, non, on est perturbé, mais dans le bon sens. On se sent renaître, on sent de nouveau son cœur battre la chamade pour quelqu'un. On a envie de nouveau de s'ouvrir à l'amour, en tout cas. Donc, ici, on est en pleine réflexion par rapport à quelque chose qui nous perturbe. Ça peut être cette déclaration, ça peut être cette invitation, ça peut être une personne aussi qui vous perturbe, l'attitude d'une personne qui vous perturbe. Donc, ici, on réfléchit. Peut-être, par exemple, ici, pour certains d'entre vous, si vous avez été ghosté, si une personne a coupé du jour au lendemain toute communication, ben, forcément, ça a de quoi perturber, on ne comprend pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Moi, à mon avis, vous en avez trop fait. En général, c'est ça. Vous en avez trop fait, ce n'est pas une critique. Vous en avez trop fait, cette personne, elle pense qu'elle peut vous avoir en claquant des doigts. C'est surtout ça, je pense. Que vous soyez homme ou femme et que l'autre personne soit homme ou femme, c'est pareil. Ça marche, ça fonctionne pareil. Donc, ici, on est perturbé, donc on réfléchit. On réfléchit. D'où vient cette perturbation ? On réfléchit pourquoi on est perturbé par cette situation, par cette personne également, aussi. Donc, on réfléchit, peut-être aussi, comment se sortir de cet engrenage de réflexion. Peut-être qu'ici, on peut être dans un labyrinthe, on peut se sentir un petit peu égaré. Donc, ici, oui, on est dans ces énergies-là. Vous voyez comment ça peut donner pour vous, ami Bélie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une déclaration. Et la déclaration d'amour que vous allez recevoir, la déclaration d'intérêt d'une personne, c'est une personne qui est en lien avec vous. C'est une âme sœur, une flamme jumelle. C'est quelqu'un avec qui vous devez vous retrouver dans cette ville-là, en tout cas, avec qui vous devez vivre quelque chose. Comme je vous l'ai dit, que ce soit une heure, que ce soit une nuit, que ce soit six mois, ou que ce soit toute la vie, il y a quelque chose. En tout cas, il y a une jolie déclaration ici. Allez, on va aller voir quel est votre conseil pour la semaine. Ici, quel animal vous donne un message ? Eh bien, c'est la tortue avec l'énergie du printemps. Les printemps, vous êtes un signe du printemps. Donc ici, on vous dit, oui, il va y avoir une renaissance, il va y avoir quelque chose de beau qui vient vers vous, amis béliers. La tortue, on parle de repos. Je cesse de me hâter, car j'ai toute la vie devant vous. Oui, de toute façon, on voit bien qu'on prend son temps. Je ne vais pas me hâter, je laisse voir venir, je laisse les énergies, je réfléchis, et je vais agir à mon propre rythme. Et vous avez bien raison. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça vous a inspiré pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes béliers une très belle semaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. On vous dit que c'est une question de temps, c'est une question de timing. Donc ici, on vous dit peut-être de laisser faire le temps, le temps par rapport aux blessures, le temps par rapport au fait que vous êtes peut-être encore accro, accro, accro ou accro. C'est marrant parce que accro ou accro, oui, je pense à vous et à la personne en face de vous. Les deux, vous êtes encore accro. Alors vous n'êtes peut-être plus ensemble, mais vous êtes encore accro l'un à l'autre. Alors c'est à celui qui tiendra le plus longtemps avant de le montrer à l'autre, j'ai l'impression ici. Il y a comme un défi, comme un jeu. Alors si tu n'es pas dans la carte, c'est une image que j'ai, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc ici, laissez le temps. Peut-être qu'ici, oui, si c'est peut-être vous que vous vous dites, non, ce n'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à l'autre personne. L'autre personne peut être aussi dans le même cas de figure. C'est à lui ou à elle de faire le premier pas. Donc ici, c'est une question de temps. Attention, il y en a un des deux qui va craquer, on est bien d'accord. Donc laissez le temps au temps. Laissez faire le temps également. Le temps oeuvre pour vous aussi. Et l'oeuvre pour quoi ? Ah, pour comprendre. Pour comprendre quoi ? Qu'il y a une manipulation. Qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Il y a quelqu'un qui essaie de vous faire croire quelque chose. Ou quelqu'un qui peut-être essaie de vous, comment dirais-je, de vous mettre sous cloche en fait. De vous garder pour lui ou de vous garder pour elle. Pour peut-être par rapport à des choses qui se passent dans sa vie ici. Pour essayer de vous apitoyer peut-être sur son sort. Pour essayer aussi que vous preniez partie pour lui ou pour elle. Également. Donc ici, on essaie de vous manipuler. On essaie de vous manipuler. C'est une question de temps. On nous dit ici avant que vous ne vous en rendiez compte. Donc ici, cette personne aussi essaie de vous manipuler pour attirer votre attention. Que votre attention ne soit focalisée que sur lui ou que sur elle également. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de manipulation. Mais c'est une question de temps avant que vous découvriez le pot au rose. Que vous aperceviez en tout cas que ça fasse sens peut-être pour vous. Pour certains et certains d'entre vous. Alors ça ne sera pas pour tous les lions, heureusement d'ailleurs. Mais pour certains et certains d'entre vous, ça va vous parler. Ou ça vous parlera d'ici quelques temps. Ici, on nous parle des éléments. La vérité est cachée. Donc ici, il y a une personne qui ne vous dit pas la vérité. Peut-être que c'est vous aussi qui ne dites pas une certaine vérité. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc il y en a un des deux qui n'est pas en accord avec les bonnes énergies en tout cas. Donc ici, on cache la vérité. Alors pourquoi on cache la vérité ? Il peut y avoir différentes raisons. Mais attention, parce qu'ici, le mensonge peut être pris comme une trahison. Tout dépend du poids du mensonge. Tout dépend aussi du mensonge en lui-même. Donc ici, oui, la vérité est cachée. Oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Alors qui cache la vérité ? Et quelle est cette vérité qui est cachée ? Pourquoi ? Alors on peut des fois cacher une vérité pour protéger l'autre personne. Moi, je pense que quand la personne, elle apprend à un moment donné ou à un autre, elle va se dire, non, finalement, ce n'était pas me protéger en fait. Ce n'est pas une question d'être protégé là. Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous, il y a une vérité. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui n'est pas communiqué. Peut-être qu'on ne le fait pas par peur. Peut-être qu'on a peur de la réaction de l'autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, la vérité est cachée, mais elle va se libérer. On parle de liberté ici. La vérité va se libérer. La vérité va se savoir. Je pense qu'ici, quand la liberté va se faire connaître, on va dire non. Donc quand la vérité va se faire connaître, ça va être vraiment une libération. Ça va être comme un soulagement. Alors ici, oui, ça va vous permettre peut-être vous de vous libérer de certaines énergies qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas. Donc on va avoir des compréhensions avec cette vérité qui va être libérée. Si c'est l'autre personne qui ne vous dit pas la vérité, qui vous cache des choses, ça va vous libérer et ça va vous permettre de remettre de l'équilibre et de prendre des décisions en conséquence et en connaissance de cause également. Donc ici, on se libère d'une charge émotionnelle. On se libère d'incompréhension également. Donc ici, oui, il y a une vérité qui est cachée, mais pas pour longtemps. Alors, si c'est vous qui cachez la vérité, avoir ce moment où vous allez enfin pouvoir la révéler, enfin pouvoir la dire, ça va être une véritable révélation. Le mot, il venait. Révélation, mais ça va être aussi une véritable libération. Ça va vous permettre de vous sentir mieux également. Ici, on vous dit que c'est une question de temps. La vérité est cachée, mais c'est une question de temps avant que vous ne la preniez, que vous ne la découvriez, ou en tout cas qu'on vous en fasse part également. Donc ici, qu'on vous communique les vraies raisons, qu'on vous communique les vraies situations, qu'on vous communique les vraies informations en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment une question de temps. C'est une question de timing. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il y a une question de temps. Alors ça peut prendre du retard pour certains. Pour d'autres, ça va se faire assez rapidement. Tout dépend où vous en êtes par rapport à ce que vous travaillez, ce que cette situation vous fait travailler. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de manipulation. Donc ici, on vous parle de quoi ? De liberté et de manipulation. On se libère de la manipulation. On va prendre conscience qu'on a été manipulé. On va prendre conscience aussi des effets que cela a pu avoir. Mais ici, ça y est. C'est une question de temps. Oui. Que l'on découvre la vérité. Cette vérité, c'était quoi ? Qu'on a été manipulé. Et on va se libérer de ces énergies-là. On va se libérer de cette charge, de cette manipulation. De ce qu'on a laissé nous faire croire. De ce qu'on nous a fait croire. Peut-être qu'ici, vous avez en face de vous un acteur ou une actrice. C'est quelqu'un qui a formidablement joué son rôle. Mais là, ça y est. On comprend les choses. On y voit clair. Et on se libère. Ici, on retrouve sa liberté. Et on va vers quelque chose d'autre. Peut-être que c'était vous. Vous étiez peut-être dans ces énergies-là. Et ça y est. Maintenant, vous vous sentez libéré. Vous avez fait un travail sur vous. Et vous n'avez plus rien à voir avec ces énergies-là. Et vous voulez avancer différemment. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, en tout cas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Amis Lyon. Allez, on va aller voir ici. Quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Eh bien, c'est le caméléon. On vous parle d'équilibre. Oui, ici, il y a un retour d'équilibre. Parce qu'on a les compréhensions. Donc, c'est une question de temps. Vous devez le sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, que vous soyez célibataire, ce soit par rapport à une personne, un ex-partenaire. Que ce soit, peut-être, si vous n'êtes pas célibataire, que ce soit avec votre partenaire actuel, quelqu'un avec qui vous vivez une relation, en tout cas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose. Il y a quand même à l'aise, de toute façon. Donc, ici, le caméléon, on parle d'équilibre. L'univers me met toujours face à des défis que je suis en mesure de relever. Donc, ici, oui, vous êtes face à un défi. De voir la vérité. De découvrir la vérité. Ici, de déjouer la manipulation. Vous êtes de prendre acte de la manipulation ou de la tentative de manipulation. Ok, je vois tout ça. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça me fait vivre ? Qu'est-ce que ça me fait travailler ? Il faut se poser ça comme question. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Comment je peux dépasser ça pour me libérer de cette charge aussi ? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, un million. Mais en tout cas, ici, c'est un sacré message. En tout cas, il y a un travail à faire. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker. de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million et une très belle semaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici. Quels sont vos messages et vos énergies ? Ici, on parle de réseaux sociaux, internet, communication et d'échange. Donc ici, ça va communiquer. Ça va communiquer par mail, par tout ce qui est réseau. Ici, donc, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre également. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un via ces réseaux aussi. Peut-être qu'ici, vous faites partie d'un groupe également. Donc, vous voyez comme ça pose un épaule. Donc ici, il va y avoir des échanges. Des échanges virtuels. Il va y avoir de la communication. On va vouloir communiquer. On va avoir envie de communiquer. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va se démarquer. Ça va vous faire titre. Vous allez dire, tiens, peut-être qu'il ou elle mérite d'être connu. Donc ici, je vais aller voir. Je vais communiquer. Je vais échanger avec cette personne. Peut-être qu'il y a une personne qui sort du lot, qui titille votre curiosité également, qui vous dit, et vous vous dites, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer ? Et bien ici, on vous dit, passé, souvenir, ancien. Ici, alors soit c'est vous, mais je pense que c'est plutôt l'autre personne. Il y a quelqu'un de votre passé qui vous retrouve via les réseaux. Ici, et qui va entamer une nouvelle communication. Apprendre de vos nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens ? Et là, on va peut-être s'apercevoir que le lien avec cette personne est toujours réel. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez vécu une relation amoureuse. Ou pas du tout. Peut-être que vous étiez juste amis. Peut-être que c'était juste une connaissance. Peut-être que vous aviez été, je ne sais pas moi, dans la même classe. au collège, en troisième ou en quatrième. Et cette personne se rappelle très bien de vous. Vous vous rappelez très bien de cette personne. Donc ici, elle vous retrouve. Donc ici, on reprend une communication. On reprend des échanges avec cette personne. Écoutez, pourquoi pas ? Ça peut vous permettre peut-être de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Cette personne, vous allez voir comment elle évolue. Donc ici, vous allez peut-être avoir envie de mieux apprendre à le connaître ou à la connaître également. Donc ça peut être une porte ouverte à de nouvelles énergies amoureuses, à de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, avec cette personne, ce sera juste une histoire amicale. Mais il ou elle a des amis à vous présenter. Donc ici, vous allez peut-être vous créer un nouveau cercle social aussi dans lequel vous allez pouvoir rencontrer le ou la personne qui vous est destinée. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? C'est plutôt joli ici. On a des jolies énergies. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau ici qui vient vers vous. Ami sagittaire, le cadeau, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Si vous êtes célibataire, le cadeau, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Vous savez qu'ici, vous êtes en début de relation avec une personne. Et le cadeau, c'est de voir que vos sentiments pour cette personne grandissent, mais qu'en retour, elle aussi, elle a des sentiments qui grandissent également. Donc ici, c'est le cadeau. Cette personne, ou peut-être que cette personne qui rentre dans votre rue, est un cadeau. Vous savez que c'est cette personne, vous savez que c'est avec cette personne que vous voulez poursuivre votre vie amoureuse. En tout cas, ce cadeau, cette relation, cette situation, ce que vous allez vivre, ça va vous faire plaisir, ça va vraiment vous permettre de vous détendre, de reprendre confiance aussi, également dans les sentiments, dans la vie, dans l'amour, en vous aussi. Donc ici, ce cadeau est bénéfique. C'est vraiment un joli bénéfice qui vous apporte. Ici, on parle de quoi ? On vous dit que ça va arriver, ce cadeau, quel qu'il soit, c'est le hasard. C'est un coup du hasard. Et comme vous savez comme moi, que bien évidemment, le hasard n'existe pas, j'aime bien dire cette phrase, c'est Einstein qui disait ça, le hasard n'existe pas, le hasard, c'est Dieu qui se balade. Voilà, donc ici, il va y avoir un petit coup de pouce. Là, ce qu'on veut dire avec l'imprévu et le hasard, c'est qu'il y a un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce de l'univers justement pour aller vers ce cadeau, pour aller vers ce qui vous est destiné. Également. Alors, peut-être des fois, vous allez dire, oui, mais c'est peut-être, alors ici, il y a un hasard. On va aller prendre dans le côté pessimiste de la situation, il y a un hasard qui va vous faire découvrir que votre autre vous trompe. D'accord ? Mais finalement, ce hasard, c'est quand même un cadeau parce que vous pouvez vous apercevoir que cette personne n'est pas fidèle, n'est pas réglo avec vous. Donc ici, finalement, sur le coup, ça ne va pas vous faire plaisir, mais d'ici quelques temps, vous prendrez conscience que finalement, c'était un cadeau, que ce hasard, cet imprévu, était un cadeau parce que ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur cette personne. Vous voyez ? Donc ici, le hasard, dans le bon côté des choses, le hasard va vous faire rencontrer une personne, que qu'elle vienne d'un lointain passé ou d'un passé sur quelqu'un de nouveau également, qui va être un cadeau pour vous parce qu'ici, il va y avoir vraiment une belle connexion, une belle entente également. Vous avez les deux versions côté sombre, côté lumière. À vous de voir. Ici, on vous dit que via les réseaux sociaux, il va y avoir une belle communication, il va y avoir des jolis échanges et ça va être un cadeau, ça va être un véritable plaisir pour vous. En tout cas, vous allez y prendre plaisir, amis sagittaires. Et ça va vraiment vous rebooster, ça va vraiment vous donner envie de nouveau d'avancer dans votre relation amoureuse où vous aurez de nouveau d'ouvrir de nouveau votre cœur en tout cas. Donc, ça peut résonner pour vous mais oui, vous allez prendre cette personne qui va vous, il n'y en aura peut-être pas qu'une, mais cette personne ou ces personnes qui vont vous accorder de l'intérêt, vont vous redonner confiance en vous et ça va être quand même un cadeau parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez avoir de nouveau envie de flirter, de séduire également et ça va être quelque chose de très sympa. Écoutez, tant mieux. ici, on nous dit que le hasard va faire ressortir quelqu'un du passé. Il va y avoir une reconnexion avec une personne du passé. Alors, ce n'est pas prévu. Vous, vous ne l'avez pas prévu. C'est prévu par votre plan d'incarnation, c'est prévu par l'univers également mais en tout cas, le hasard va faire sortir quelqu'un de votre passé. Il y a un passé, il y a quelque chose qui va ressurgir et c'est quelque chose qui pour moi est bénéfique. Quand on voit les cartes ici, pour la majorité, ça va être bénéfique et après pour d'autres, vous verrez bien mais je pense qu'ici, ça va être bénéfique. C'est quelqu'un avec qui, oui, vous allez pouvoir reprendre contact, c'est-à-dire pouvoir reprendre des discussions, vous allez vous remémorer de certains souvenirs également. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément une personne avec qui vous avez déjà eu une relation amoureuse parce qu'en tout cas, c'est une personne avec qui peut-être que maintenant, ça serait possible. Vous voyez ? Donc ici, oui, rien n'arrive par hasard. Donc cette personne du passé, c'est une personne que vous avez connue ou de vue ou en tout cas, peut-être, vous lui l'échangez peut-être un bonjour et un au revoir mais cette personne, vous connaissez, vous connaissez cette personne, peut-être que vous étiez populaire mais peut-être dans des âges différents ou dans des groupes différents également. En tout cas, s'il y a une reconnexion, on se reconnaît, on reprend contact également. et bien tout ça, c'est prometteur, dites-moi. Bon, je ne sais pas ce que j'ai, peut-être. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Quel animal vient vous voir ? Eh bien, c'est les couvre-œils. On vous parle d'abondance. Ah bah oui, là, il va y avoir une abondance de rencontres, que ce soit via les réseaux sociaux, peut-être via les réseaux sociaux, vous allez retrouver cette personne du passé mais il n'y aura pas qu'elle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication donc il va falloir faire le tri, d'accord ? En tout cas, ça va être un cadeau pour vous de vous sentir désiré, de voir que vous intéressez les gens également. Ça va vous permettre de reprendre confiance. Donc ici, tout ce dont j'ai besoin est à portée de main car la vie est abondance. Eh oui, vous allez avoir une belle abondance ici. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un réseau internet et vous verrez qu'il y a des choses qui vont arriver. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ? Via des groupes sur Facebook, peut-être qu'ici vous allez faire un like ou vous allez faire quelque chose et il y a quelqu'un qui va vous repérer. Des fois, ça tient à peu. C'est ça la vie en fait. On ne peut jamais présumer de rien, d'accord ? Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est vraiment des jolies énergies pour vous booster, pour vous mettre en avant. C'est la première marche vers quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aidera et j'espère que ça vous éclairera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Portez-vous bien et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires ! Sous-titrage ST' 501